José Diaz, je suis directeur du musée Maison du patrimoine de Yersion-en-Bie, un musée qui a un label Musée de France, qui retrace l'occupation humaine dans la région au nord de Crémieux, entre moins 4000 et plus 1000 à peu près. Et puis dans une autre vie, j'étais tailleur de pierre, ce qui fait qu'en associant à la fois mes connaissances un petit livresques et universitaires et ma pratique professionnelle, je peux mettre en place des projets pédagogiques, comme par exemple une stèle funéraire du IIe siècle ou un chapiteau roman du XIe siècle, une feuille d'accroche. Et donc comme les missions d'un musée de France sont conservés, étudiés et surtout transmettres, conserver, étudiés, transmettres, et mettre en place des projets de médiation culturelle et patrimoniale pour le plus grand nombre. Aujourd'hui je fais une sculpture gallo-romaine, c'est à dire que je représente un sculpteur qui est en train de lui-même de tailler sa propre stèle funéraire. Comment autant s'approprier ce qu'on fait ? Ce sculpteur s'appelle Joséphus, José, sculpteur. Vivo Sibi Fecchit l'a fait de lui-même, de son vivant. Et ça permet à la fois de parler du chemin de cette pierre et pourquoi en l'antiquité on utilisait la pierre de lance, notamment le temple de Dian à Hanim, pourquoi pas. Comment les techniques ont évolué ou pas évolué, comment le matériel, le ciseau, le gravelet a évolué ou pas évolué. Et ça permet à la fois de réaliser des choses et puis d'en parler en public. Merci d'avoir regardé cette vidéo !